Musique de générique Hey yo ! Salut à tous, c'est Yoda de la Zombie Factory et je suis en compagnie de LadyVal ! Une vidéo particulière aujourd'hui c'est pour vous remercier vos 10 000 abonnés, on vous remercie vraiment pour votre fidélité, tous vos commentaires, vos messages de soutien, tout ça c'est vraiment très très gentil de votre part. Et donc à cette occasion on va vous faire gagner Call of Duty Ghosts, donc Eddy je te laisse un peu expliquer le principe. On avait envie de vous remercier à notre manière et pour ce faire on a choisi de vous faire gagner un Call of Duty Ghosts sur n'importe quelle plateforme PC, PS3 ou Xbox, peu importe. Et ceci est possible grâce à DL Compare qui nous offre généreusement ce jeu. Donc voilà, on espère que vous allez être nombreux à participer et que ça va vous faire vraiment plaisir, en tout cas nous ça nous fait vraiment plaisir de vous le faire gagner. Et on a choisi, pour que ce soit un petit peu plus équitable, on a choisi de vous poser une question, une simple question. Et il va falloir nous donner la réponse par message privé YouTube parce qu'il y a pas mal de bugs avec les commentaires de Google Plus. Donc voilà, par message privé YouTube et aussi pour éviter un petit peu la triche en fait. Donc cette question, on a longtemps hésité et au final on s'est arrêté sur une question sur une de nos vidéos. Donc je te laisse poser la question Yoda. Tout à fait, donc on a fait une vidéo sur la stratégie de Mob of the Dead en coopération. Et la question est, combien avons-nous effectué, donc Lady et moi, de manches avec cette stratégie-là ? Quel est notre record en fait avec la stratégie de Mob of the Dead ? Voilà. Envoyez-nous la réponse par message privé YouTube, tous les commentaires en dessous de cette vidéo qui contiendront la réponse seront automatiquement supprimés. Et on vous invite également bien évidemment à ne pas hésiter à aller visiter dès qu'on part parce que c'est vraiment très gentil de leur part de nous offrir la possibilité de vous offrir ce cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas à leur rendre une petite visite, je pense qu'ils apprécieront ce geste. Et puis on vous souhaite à tous bonne chance ! Bonne chance à tous pour le jeu, voilà, et puis que le meilleur gagne. Et puis n'hésitez pas franchement à participer parce que pour PS 2014, il y avait des gens qui participaient, qui pensaient pas gagner. Ils nous ont dit voilà, on a gagné, on s'y attendait pas, donc n'hésitez pas à participer, ça sera un tirage au sort équitable, il n'y aura pas de triche. Et en ce qui concerne la deuxième partie de cette vidéo, vous êtes nombreux à nous avoir demandé quelles sont nos impressions sur Call of Duty Ghosts. Donc c'est l'occasion pour nous de vous en parler un petit peu. Vous pouvez voir en fond d'écran un gameplay sur le mode recherche et sauvetage. C'est un nouveau mode, je pense que Yoda, toi tu es vraiment fan de ce mode de jeu ? Je suis vraiment fan, c'est vraiment le jeu qui m'a plu en fait. C'est de la recherche, on peut sauver un petit peu ses coéquipiers, sauvetage qui est trop de pré-shoots, qu'il y ait des mecs qui campent aux snipers. Parce que voilà, on peut vraiment réanimer nos coéquipiers. Ça m'a vraiment plu, c'est vraiment très stratégique. J'aime vraiment, c'est un jeu où il joue en équipe, il faut bien s'entendre. Moi j'aime beaucoup les jeux où il faut s'articuler autour d'une stratégie. Et voilà, c'est vraiment le mode de jeu qui m'a plu dans ce jeu là, dans Call of Duty Ghosts. Il est un peu plus étoffé ce Ghosts, il y a pas mal de nouveaux modes de jeu, c'est assez sympa. Il y a le mode extinction, il y a le retour de la survie, il est assez kiffant vraiment, ils ont fait un beau travail de recherche. Il y a un point négatif et on le retrouve un petit peu partout, c'est la fameuse santé en mode normal qui est un peu trop légère j'ai l'impression. Beaucoup de gens s'en plaignent et c'est vrai que j'ai remarqué également qu'on mourrait très très vite en mode normal. Mais bon moi je suis une joueuse de hardcore donc personnellement ça ne me dérange pas. Après ils nous avaient parlé de serveurs dédiés, c'est vrai qu'on les attend encore un petit peu. Il y a encore un peu des problèmes de connexion. Et si moi j'ai un petit reproche à faire, je pense que ça va sans doute changer avec les packs de maps. Mais il y a le mode extinction, je trouve ça un petit peu limité en fait. 14 nids, au bout de 14 nids voilà on a fini le mode. Pour ma part je l'ai fini trois fois, deux fois en coop et une fois en solo. Après l'histoire des reliques, c'est répétitif en fait. C'est tout le temps faire la même chose. C'est un peu limité comme mode en fait. Moi ça ne m'a pas trop donné envie d'y jouer vraiment beaucoup. Je suis plutôt parti sur multi donc j'attends vraiment qu'on puisse faire des nids illimités. Qu'on puisse vraiment taper des records en faisant le plus de nids possible. Après ils ont fait un très bon mode survie qui s'appelle save ward. En français c'est, j'ai oublié le nom. Protection non ? Protection voilà. Ça c'est un très bon mode où on peut faire jusqu'à des vagues illimitées. Mais c'est vrai que pour extinction le classement se fait au point et ça c'est un petit peu dommage aussi. Voilà au point ouais c'est un peu dommage. Moi j'aurais préféré que ça se fasse au nid. Donc le plus de nids possible ou alors autant. Autant oui. Le plus vite possible ça aurait été sympa. Vraiment le plus vite possible, vraiment défoncer les aliens. Parce qu'à la finale le point c'est juste qu'il faut que la partie dure. Faire le plus de points possible sur les aliens et tout. Enfin voilà, c'est pas trop mon truc. Voilà, hormis ces quelques points négatifs, de manière générale ça reste un très bon opus. Il n'y a pas de grandes innovations. On est sur le même moteur graphique. D'ailleurs il y a déjà des glitchers, des hackers. Bon bah voilà, on attend les prochaines générations. Notamment la PS4 pour voir une réelle avancée graphique et technologique. Mais bon jusqu'ici pour l'instant il est plutôt satisfaisant. Et j'aurais tendance à vouloir vous le recommander. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur nos impressions sur le jeu. N'hésitez pas surtout, je vais revenir dessus, mais à participer au concours. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir faire gagner Call of Duty Ghost à l'un d'entre vous. Bonne chance à tous et à très bientôt ! A très bientôt, gros bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...